bonjour 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 donc on continue on s'est arrêté aux critères de kochi le critère de kochi c'est exactement la même chose que le critère de kochi pour les suites à savoir c'est à dire donc quand on a dit f de x se rapproche de grand a quand x se rapproche de petit a là ça veut dire la limite c'est grand a maintenant au lieu d'avoir cette limite qu'est ce qu'on dit on prend si on prend deux x qui sont proches de petit a alors leurs images sont proches entre elles on n'a pas besoin de grand a c'est juste il suffit que les deux images soient proches entre elles donc mathématiquement comment est-ce qu'on formule ça donc pour qu'une fonction f admette une limite en un point petit a il faut il suffit que pour tout epsilon positif la epsilon positif il va mesurer la distance entre les deux images il existe un delta voisinage est pointé u cher co2 à delta là donc c'est pour mesurer la distance entre les deux antécédents donc un tel que pour tout x prime appartenant à ce delta voisinage et x secondes appartenant à ce delta voisinage alors leurs images la distance entre leurs images va être plus petite que epsilon c'est à dire parce que le fait que x prime et x secondes appartiennent à ce delta voisinage ici ce delta voisinage quand delta est petit donc x prime et x secondes sont proches ça veut dire donc quand x prime et x secondes sont proches de a bien sûr sont proches de a alors f de x prime et f de x secondes sont proches entre elles et de là on déduit que f admet une limite c'est la limite à la limite à la limite existe limite de l'exemple qui est envers petit a égal à grand temps comme nous avons été après la définition c'est à dire la distance entre n'est vous et grand a on peut avoir la distance entre f de x et grand A très petite pour epsilon donnée on peut l'avoir plus petite que epsilon sur 2 c'est ça la définition la limite égale à grand A c'est à dire f de x se rapproche de grand A donc je peux avoir f de x la distance entre f de x et grand A aussi petite que je veux par exemple, donc ici je veux l'avoir aussi petite que epsilon sur 2 alors pour tout epsilon positif il existe un métaboisinage pardon ? est-ce que ça c'est une supposition f de x moins A en valeur absolue est inférieure à epsilon sur 2 ? ah non, c'est la définition c'est une définition c'est la définition de la limite c'est à dire c'est quoi la définition de la limite ? c'est quand x se rapproche de petit A f de x se rapproche de grand A qu'est-ce que ça veut dire f de x se rapproche de grand A ? ça veut dire la distance entre f de x et grand A est petite que n'importe quel nombre positif à chaque fois que je prends un nombre positif je peux l'avoir plus petite que ce nombre là donc ça veut dire si je veux l'avoir plus petite que epsilon sur 2 il suffit que j'ai la distance entre x et A plus petite que delta donc pour tout être positif il existe un delta voisinage pointé tel qu'on x appartient au voisinage au delta voisinage ça veut dire la distance entre x et A est plus petite que delta donc quand la valeur absolue de x moins delta moins A est plus petite que delta alors la valeur absolue de x moins A est plus petite que epsilon sur 2 ça c'est la définition bon donc soit x prime maintenant on prend ce delta voisinage je prends x prime appartient au delta voisinage y prime appartient au même delta voisinage alors d'après ce qui précède donc d'après ça on aura f de x prime moins f de x seconde ça ça va être réglé à f de x prime moins A plutôt inférieur au égal f de x prime moins A plus A moins f de x seconde ici c'est l'inégalité triangulaire ça le premier c'est inférieur à epsilon sur 2 et le deuxième aussi à epsilon sur 2 donc c'est inférieur la somme c'est epsilon et donc elle vérifie le critère de Cauchy maintenant réciproquement monsieur on doit démontrer réciproquement le fait qu'on vous dit si et seulement il faut et il suffit d'accord c'est à dire ici si la fonction vérifie le critère de Cauchy donc ce critère là alors elle a démontré une limite et si elle a démontré une limite alors elle vérifie le critère de Cauchy donc ce qu'on a montré ici on a supposé qu'elle a démontré une limite grand A et on a montré qu'elle vérifie le critère de Cauchy maintenant il faut montrer réciproquement soit f une fonction telle que pour tout epsilon positif il existe un delta voisinage de A tel que x prime appartient à u chapeau de a delta x seconde appartient à u chapeau de delta entraîne f de x prime ou f de x seconde inférieur à epsilon ça c'est le critère de Cauchy donc on suppose qu'elle vérifie le critère de Cauchy celui qu'on a énoncé dans le théorème on a dit pour tout epsilon il existe un delta ainsi de suite donc c'est exactement ça donc on suppose qu'il y a une fonction qui vérifie ça et montrons maintenant que f admet une limite au point A si elle vérifie ça donc je prends qu'est-ce que ça veut dire elle admet une limite au point A ça veut dire quand je prends une suite xN qui converge vers A je dois montrer que f de xN est convergente si je démontre ça ça veut dire f admet une limite on a déjà vu donc je prends une suite xN qui converge vers A je dois montrer que f de xN converge et convergente donc pour cela donc soit je prends epsilon positif alors d'après l'hypothèse il existe un delta voisinage pointé donc d'après ça de A tel que x prime appartient à ce delta voisinage x seconde appartient à ce delta voisinage on aura f de x prime moins f de x seconde en valeur absolue inférieur à epsilon ça c'est le critère de Cauchy mais je sais que mais je sais que la suite xN est convergente vers A on déduit qu'il existe un N0 tel que N supérieur à N0 entre N xN appartient à A delta à U chercho de A delta mais xN appartient à ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire la distance entre xN et A est plus petite que delta donc par suite pour N supérieur à N0 et M supérieur à N0 on aura f de xN moins f de xM est inférieur à epsilon parce qu'ici on a f de x prime moins f de x seconde inférieur à epsilon quand x prime et x seconde sont dans U chercho delta mais si N est supérieur à N0 xN est dans U chercho delta même chose pour M supérieur à N0 xM va être dans U chercho delta donc à la place de x prime et x seconde je mets xN et xM c'est la même chose ils sont dans le dans le delta voisinage et donc on aura ça et ça c'est quoi c'est tout simplement f de xN est une suite de Cauchy et on a dit toute cette suite de Cauchy est convergente donc la suite f de xN est donc une suite de Cauchy donc elle est convergente f admis donc une limite au point A voilà donc là donc vous pouvez nous donner un exemple monsieur un exemple de quoi de cette démonstration de cette démonstration vous n'allez pas l'utiliser cette démonstration ce que vous utilisez c'est juste le théorème c'est ça c'est le théorème que vous allez utiliser la démonstration ça y est enfin c'est juste pour comprendre le théorème la démonstration donc dans nos exercices tous les exercices au examen on doit comprendre que le théorème est l'appliqué c'est tout ah bien sûr d'accord ça c'est juste pour vous expliquer le théorème bon donc on passe maintenant à la continuité là maintenant on termine avec les limites on passe à la continuité bon donc une fonction ça va être quoi la cote f est continue en un point x0 ça veut dire tout simplement quand x se rapproche de x0 f de x se rapproche de f de x0 ce qui est différent avec la limite on a dit la limite quand la limite est égale à grand a x se rapproche de x0 f de x se rapproche de grand a et grand a peut être différent de f de x0 mais là pour la continuité f de x doit se rapprocher de f de x0 donc une fonction définie sur un certain voisinage u de x0 du point x0 et dit continue au point x0 si la limite de f de x égale f de x0 le grand a qu'on a l'habitude de prendre ci-dessus ça sera f de x0 c'est la valeur de f au point x0 donc à l'aide des symboles qu'est-ce qu'on va voir qu'est-ce que la définition de la limite qu'on a déjà vue c'est-à-dire donc quand x se rapproche de x0 f de x se rapproche de f de x0 c'est-à-dire la distance entre f de x et f de x0 peut être très petite aussi petite que l'on veut donc quel que soit y positif quand j'écris quel que soit y positif je vais mesurer la distance entre f de x et f de x0 je veux avoir la distance entre f de x et f de x0 plus petite que y donc pour cela quand est-ce que je vais avoir f de x ou f de x0 en valeur absolue inférieure à y c'est quand il existe un delta positif donc il existe un delta positif tel que x moins x0 inférieur à delta on va avoir ça on va avoir f de x moins f de x0 inférieur à y donc pour avoir f de x moins f de x0 inférieur à y il suffit d'avoir x moins x0 inférieur à delta attention dans la définition dans la définition de la limite quand on la définit qu'est-ce qu'on a pris on a pris quelque chose y positif il existe un delta positif bien sûr quand la limite est égale à grand a on a dit ici tel que x moins x0 inférieur à delta avec x différent de x0 alors f de x moins grand a est inférieur à y ça c'est la définition de la limite en général mais là je n'ai pas besoin de mettre x différent de x0 parce que si x est égal à x0 qu'est-ce que j'aurais ici j'aurais f de x0 moins f de x0 c'est 0 0 est toujours inférieur à un nombre positif donc c'est toujours vérifié c'est-à-dire je n'ai pas besoin de mettre ici x différent de 0 parce que pour x égal à 0 cette inégalité est toujours vérifiée et donc c'est quel que soit x tel que x moins x0 inférieur à delta je n'ai pas besoin de mettre x différent de x0 donc ça c'est à l'aide des symboles maintenant à l'aide des suites qu'est-ce qu'on va voir c'est que si je prends une suite x1 qui converge vers x0 la suite f de x1 doit converger vers f de x0 nous dans les limites on a mis la suite doit converger vers grand A et ici ça va être le grand A c'est f de x0 donc voilà donc f est contenu en x0 si dès qu'on a limite de x1 égale x0 entre elles limite de f de x1 égale f de x0 bien sûr quelle que soit la suite x1 qui converge vers x0 alors limite de f de x1 égale f de x0 bon bon donc là on peut avoir par exemple voilà pour simplifier les calculs si on pose delta x c'est x moins x0 quand x tend vers x0 c'est la même chose que delta x tend vers 0 et delta y égale f de x plus delta x f de x0 plus delta x mais x0 plus delta x c'est x donc ça c'est x si vous voulez delta y ça va être égal f de x moins f de x0 et x je l'ai écrit x0 plus delta x c'est la même chose alors qu'est-ce que ça veut dire f est continu oui mais f de x tend vers f de x0 voilà limite de f de x égale f de x0 ça veut dire tout simplement cette différence va tendre vers 0 puisque ça c'est f de x et ça c'est f de x0 donc quand f de x tend vers f de x0 c'est-à-dire delta y tend vers 0 donc ça va être quoi limite de f de x égale f de x0 c'est tout simplement limite quand delta x tend vers 0 de delta y est égale à 0 c'est tout bon exemple si je prends f de x égale sinu de x donc là quand j'ai mis dans 0 ça sinu de x voilà donc je prends cette pardon je prends cette fonction f de x égale sinu de x et sinu de x c'est quoi c'est 1 si x supérieur à 0 0 si x égale à 0 et 1 si x est inférieur à 0 et moins 1 si x est inférieur à 0 donc je prends la suite 1 sur n par exemple 1 sur n bien sûr je considère continuité en 0 donc je cherche la continuité en 0 je prends une suite qui converge vers 0 je prends par exemple la suite 1 sur n f de 1 sur n ça va être quoi le signe de 1 sur 1 oui à quoi est égale le signe de 1 sur 1 ça dépend des valeurs de 1 un appartenant grand n donc elle est super elle est toujours positive donc c'est 1 c'est 1 donc à quoi est égale limite quand 1 tombe vers l'infini f de 1 sur n c'est égal à 1 voilà maintenant si je prends une autre suite une autre suite f de moins 1 sur n donc je prends la suite x1 égale moins 1 sur n f de moins 1 sur n à quoi est égale moins 1 c'est moins 1 moins 1 et donc limite quand n tombe vers l'infini f de moins 1 sur n ça va être égal à moins 1 moins 1 donc qu'est-ce que j'ai ici j'ai pris deux suites qui convergent vers 0 et f de ces suites ne converge pas vers la même limite et dans ce cas f n'admet pas de limite en 0 donc f n'est pas continu en 0 f n'est pas continu en 0 donc là f n'est pas continu en 0 j'ai pas compris monsieur si vous pouvez reprendre voilà donc je veux voir si la fonction est continue en 0 pour qu'elle soit continue en 0 il faut qu'elle a dû mettre une limite qu'on x est envers 0 il faut qu'elle ait une limite qui est égale à f de 0 on a f de 0 égal à 0 vous pouvez même vous arrêter donc j'ai pris une suite donc voilà j'ai f de 0 égal à 0 j'ai même fait des calculs en plus ici j'ai f de 0 j'ai f de 0 égal à 0 je prends maintenant alors donc d'après la définition f est continue si limite quand x est envers 0 f de x est égale à 0 c'est ça parce que c'est f de 0 je prends une suite qui converge vers 0 1 sur n je calcule la limite de f de 1 sur n la limite de 1 sur n j'ai trouvé f de 1 sur n est égale à 1 1 est différent de 0 donc même si elle a demi-limite elle est différente de f de 0 donc elle n'est pas continue en 0 parce que si elle est continue il faut que sa limite soit égale à f de 0 et là sa limite si elle existe elle va être différente de 0 parce qu'on a trouvé une suite qui converge vers 0 et f de x n est égale à 1 les limites de f de x n donc elle n'est pas continue maintenant je prends un deuxième exemple 1 sur x là bien sûr pour 0 elle n'est pas défini je vais je vais avoir donc x 0 différent de 0 bon je vais regarder cette fonction et je vais savoir est-ce qu'elle est continue au point x 0 avec x 0 différent de 0 par exemple x 0 supérieur à 0 donc je prends par exemple x 0 strictement supérieur à 0 parce qu'en 0 elle n'est pas définie donc je vais voir ça je vais calculer les limites quand delta x tombe vers 0 de delta y à quoi est égal delta y f de x moins f de x 0 donc c'est f de x 0 plus delta x plus delta x donc c'est 1 sur x 0 plus delta x moins f de x 0 c'est 1 sur x 0 c'est ça delta y est-ce que vous suivez c'est f de x 0 plus delta x moins f de x 0 ça c'est quoi je vais réduire au même dénominateur c'est égal c'est égal à x 0 moins x 0 moins delta x sur x 0 au carré plus x 0 fois delta x voilà donc quand j'ai réduit au même dénominateur voir ce que je trouve et ça c'est quoi donc x 0 s'élimine avec x 0 je vais trouver moins delta x sur x 0 au carré plus x 0 fois delta x voilà donc delta y c'est égal à moins delta x sur x 0 au carré plus x 0 fois delta x et je calcule maintenant la limite quand delta x tombe vers 0 delta y ça me donne quoi la limite de ça quand je fais tendre delta x vers 0 plus l'infini non ? pourquoi plus l'infini ? c'est 0 c'est 0 puisque le x 0 est différent de 0 et donc ça c'est égal à 0 donc la fonction est continue en n'importe quel point différent de 0 f est continue en n'importe quel point différent de 0 bon bon donc je continue les définitions une fonction est continue là on a jusqu'à présent on a défini qu'est-ce que c'est une fonction continue en un point en x 0 donc jusqu'à présent on a parlé de fonction continue en un point maintenant je continue donc les définitions une fonction f est dite continue sur un ensemble là ce n'est pas un point par exemple sur un intervalle sur un segment ici donc une fonction est continue sur un ensemble e si elle est continue en tout point de e par exemple ici quand j'ai pris f de x égal à 1 sur x quand on a pris f de x égal à 1 sur x on a montré qu'elle est continue en tout point x 0 différent de 0 donc f de x est continue sur r étoile r étoile c'est égal à r moins r auquel on enlève 0 parce qu'on vient de montrer qu'elle est continue en tout point x 0 on a pris x 0 quelconque différent de 0 et on a montré qu'elle est continue en ce point donc on déduit que f est continue sur r étoile bon les points de discontinuité maintenant bon c'est comme d'habitude dès qu'on on nous coupe on reprend une autre séance bon définition on a dit enfin point de discontinuité soit f une fonction définie sur un intervalle a b sauf peut-être on a un point x 0 donc il y a un point x 0 qui appartient à l'intervalle a b bon quand j'écris l'intervalle a b entre parenthèses je répète encore ça veut dire ouvert fermé ça veut dire quelconque quoi et x 0 un point de cet intervalle donc le point x 0 est appelé point de discontinuité de la fonction f si la fonction f n'est pas définie en ce point donc au point x 0 par exemple quand j'ai pris 1 sur x 1 sur x n'est pas définie au point 0 donc 0 est un point de discontinuité de la fonction f de x égale à 1 sur x donc si elle n'est pas définie en ce point ou si elle n'est pas continue au point x 0 c'est à dire elle est définie en point x 0 mais elle n'est pas continue en ce point donc un point de discontinuité x 0 d'une fonction f est dit de première espèce si la limite à gauche et la limite à droite de f au point x 0 existent donc il y a limite à gauche et limite à droite elles existent et elles sont finies ça c'est discontinuité de première espèce par exemple quand j'ai pris f de x égale sinu x quand j'ai pris f de x égale sinu x on vient de trouver la limite à gauche est égale en moins 1 et la limite à droite est égale à 1 donc limite à gauche et limite à droite existent et finies donc 0 est un point de discontinuité de la fonction f de x égale sinu x de première espèce un point de discontinuité x 0 de f est dit de deuxième espèce si au moins une des deux limites à gauche ou bien à droite de f au point x 0 n'existe pas ou bien si au moins une est infinie par exemple 1 sur x f de x égale 1 sur x la limite à gauche égale moins l'infini la limite à droite égale plus l'infini donc c'est une c'est x égale 0 est un point de discontinuité de deuxième espèce encore un exemple de limite discontinuité de deuxième espèce g de x égale par exemple sin 1 sur x si x est différent de 0 par exemple 0 si x égale 0 bon je prends cette fonction là c'est sin 1 sur x si x est différent de 0 et 0 si x est égal à 0 donc là c'est un point de discontinuité bien sûr ça va être discontinuité de deuxième espèce pourquoi parce que la limite à droite ou bien la limite à gauche au point 0 n'existe pas on l'a déjà vu on peut prendre une limite par exemple donc si vous prenez x n égale 1 sur n pi ou bien y n égale 1 sur 2 n pi plus pi sur 2 donc si vous prenez ces deux suites là vous allez avoir g de x n la limite c'est égale à 0 et g de y n la limite est égale à 1 et ces deux limites sont à droite de 0 elles convergent vers 0 et donc la limite à droite n'existe pas et dès qu'il y a une limite qui n'existe pas le point est un point discontinuité de première espèce une limite c'est à dire à gauche ou bien à droite bon là on va définir comme on a défini la limite à gauche la limite à droite on va définir aussi la limite enfin la continuité à gauche et la continuité à droite donc soit f une fonction définie sur ax0 donc à gauche de x0 f est dite continue à gauche au point x0 si limite à gauche de f de x0 égale f de x0 si f est définie sur x0b c'est à dire elle est définie à droite de x0 alors elle est dite continue à droite si limite quand x1 avec 0 f de x égale x0 bon bien sûr ici je mets une parenthèse en a c'est à dire c'est possible ici c'est fermé en a ou bien ouvert c'est exactement la même chose même chose ici c'est possible fermé comme c'est possible ouvert c'est la même chose voilà donc exemple si je prends f de x égale sin 1 sur x si x supérieur à 0 et x si x est inférieure à 0 si je regarde à droite la limite à droite je viens de calculer on a pris c'est de suite et on a trouvé que f de x va converger vers 0 et f de y va converger vers 1 donc à droite la limite n'existe pas et si je prends à gauche de 0 à gauche de 0 c'est quoi ? il existe qui est égal à 0 et la limite de x est égale à 0 et f de 0 c'est égal à 0 puisqu'on a dit pour x inférieur à 0 c'est égal à x mais pour x égal à 0 c'est 0 et donc la limite à gauche est égale à f de 0 c'est à dire elle est continue à gauche mais elle n'est pas continue à droite à droite elle n'est pas continue mais elle est continue à gauche de 0 bon on va voir maintenant les propriétés des fonctions continues en un point aussi f et g sont des fonctions continues en un point x0 alors les fonctions c fois f avec ses appartements en un f plus g donc f fois g sans continue si de plus g de x0 est différent de 0 donc g f sur g est aussi continue bon g de x0 c'est quoi ? c'est la limite de g de x quand x est envers x0 puisque la limite de g de x quand x est envers 0 est différent de 0 ici et donc g de x va être différent de 0 au voisinage de x0 c'est-à-dire je peux écrire f sur g bon pour la démonstration il n'y a rien à démontrer ici c'est avec les limites puisque on a déjà vu les limites quand vous avez parce que f et g sont continues qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire tout simplement limite de f est égale à f de x0 limite de g égale g de x0 et donc même chose ici donc les limites de f plus g c'est la limite de f plus la limite de g donc c'est exactement ce qu'on a fait pour les suites monsieur ça va se couper dans moins d'une minute si on change le jeu d'euro ouais dès que ça se coupe je vais reprendre avec bon donc théorème soit y égale à phi de x une fonction continue en un point x0 et x égale f de y une fonction continue en un point phi de x0 alors la fonction composée z égale f de phi de x est continue en un point x0 donc là vous avez une fonction qui va de x ça va me donner y c'est phi et après f je l'applique à y ça va me donner donc z alors si j'ai phi qui est continue en un point x0 la première fonction et si j'ai f qui est continue bon donc rebonjour bon donc on a dit vous avez une fonction voilà donc j'ai la fonction phi après après j'aurai la fonction f et donc j'aurai d'abord il y a x x ici et là phi de x ça va être y et phi de y voilà donc je vais avoir x phi de x et y et f de y ce sera z donc f ce sera f2 phi de x donc on a dit si phi est continue au point x0 et donc je vais avoir phi de x0 égal y0 f est continue au point y0 alors f2 phi de x qui va bien sûr de x vers z parce que là c'est f de c'est f de phi de x f de phi de x donc elle va de x vers z alors c'est là elle est continue au point x0 voilà ce que je veux dire c'est terrible donc pour la démonstration il suffit de prendre donc d'abord il y a le z0 donc je prends z moins z0 inférieur à epsilon et je dois trouver un delta tel que x moins x0 inférieur à delta entre n f de phi de x moins z0 est inférieur à epsilon donc là on a pris z0 égal à z0 et on a pris un epsilon positif f est continue au point y0 donc il existe un alpha tel que y moins y0 inférieur à alpha entre n f2 y moins z0 est inférieur à epsilon ça c'est la définition de la continuité de la continuité de f au point y0 et y0 on a dit il est égal à phi de x0 d'autre part phi est continue au point x0 alors il existe un delta positif tel que x moins x0 inférieur à delta entre n phi de x moins y0 inférieur à alpha puisque l'alpha c'est un nombre positif donc ça c'est d'après la continuité par suite on obtient x moins x0 inférieur à delta on a dit si x moins x0 est inférieur à delta entre n phi de x moins y0 est inférieur à alpha mais dans ce cas j'aurais f de phi de x moins z0 va être inférieur à epsilon et donc j'ai x moins y0 x0 par ailleurs à delta entre n f de phi de x moins z0 est inférieur à epsilon et donc f de phi de x est continue au point x0 bon ce théorème on a dit comment est-ce qu'il peut être énoncé d'après ce théorème donc dans les calculs vous aurez limite de f de phi de x limite de f de phi de x égale f de limite de phi de x par exemple enfin je ne sais pas donc on est obligé même on ne l'a pas encore défini en principe vous connaissez par exemple exponentielle exponentielle phi de x limite conne x qui est envers par exemple limite conne x tend vers 0 exponentielle x plus 1 sur x carré plus 2 par exemple je veux calculer cette limite donc donc ici phi de x ça va être égal à je vais prendre c'est x sur x au carré plus 2 et f de y ça va être égal exponentielle y voilà phi de x et f et f de phi de x on remplace y par phi de x et donc on a dit la limite de ça donc d'après le théorème la limite conne x tend vers 0 exponentielle x plus 1 sur x au carré plus 2 ça va être égal à f donc à exponentielle puisque f c'est l'exponentielle de la limite conne x tend vers 0 x plus 1 sur x carré plus 2 voilà et la limite de x plus 1 sur x carré plus 2 conne x tend vers 0 ça va être quoi 1 sur 2 1 sur 2 et donc et si c'est limite oui et donc ça ça va être égal à exponentielle de 2 1 sur 2 voilà donc c'est théorème voilà ce qui c'est ce qu'on appelle les fonctions composées monsieur est-ce que la réciproque aussi est juste voilà c'est quoi la réciproque donc c'est une une des fonctions n'est pas discontinue alors f rongée n'est pas discontinue non ça dépend ça dépend là on peut trouver n'importe quoi non c'est là c'est non non c'est juste dans un seul sens au théorème donc toujours on est dans les propriétés toute fonction définie et continue sur un segment est borné et atteint sa borne supérieure et sa borne inférieure donc qu'est-ce que ça veut dire ça donc un segment c'est quoi un segment c'est un intervalle fermé borné par exemple quand on vous dit un segment AB c'est ça c'est un intervalle fermé borné donc on vous dit toute fonction continue sur un segment donc continue sur AB fermé borné atteint sa borne supérieure qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il existe il existe x0 appartenant à AP tel que f de x0 égale sup sur AB de f de x voilà donc il existe x0 appartenant à AB tel que f de x0 égale sup égale à la borne supérieure et donc ça devient f de x0 appartient à l'image et donc ici la borne supérieure c'est le maximum donc on vous dit atteint sa borne supérieure ou bien atteint son maximum puisqu'elle est dominante même chose pour la borne inf donc là il existe x0 et il existe aussi un x1 tel que f de x1 égale inf de f de x sur AB voilà ce que dit ce théorème par exemple je vais vous donner un exemple très simple f de x égale à x f défini sur 0 1 je prends par exemple c'est là f de x égale x et f défini sur 0 1 ça va être quoi la borne inférieure de f 0 0 donc il existe le x le x0 c'est 0 f de 0 0 c'est égal à f de 0 mais si je vous dis la borne supérieure ça va être quoi la borne supérieure la limite de f de 1 la borne supérieure ici c'est 1 c'est 1 et c'est f de 1 1 est égal à f de 1 mais 1 n'appartient pas à l'ensemble des définitions oui donc ici le maximum n'existe pas voilà c'est une fonction elle atteint sa borne supérieure sa borne inférieure mais elle n'atteint pas sa borne supérieure supérieure oui sa borne supérieure elle n'atteint pas elle atteint uniquement c'est à dire il n'y a pas de x tel que f de x égal à 1 il n'y a pas de x dans le domaine définition tel que f de x égal à 1 puisque la borne supérieure c'est 1 la borne inférieure c'est 0 oui voilà donc voilà donc concernant la enfin la démonstration on prend une fonction continue sur un segment AB bien sûr et M on le prend c sup donc bien sûr le M là maintenant le sup on ne sait pas le sup d'une fonction la borne supérieure elle peut être égal à plus l'infini comme elle peut être finie donc on ne sait pas à présent le sup d'une fonction par exemple si je prends sup voilà sup par exemple sur 0 1 de 1 sur x voilà si je prends par exemple sup sur 0 1 de 1 sur x c'est quoi c'est égal oui il faut l'infini sup sur 0 1 de 1 sur x l'infini c'est l'infini donc le sup peut être égal à l'infini mais si il est égal à l'infini il n'existe pas non monsieur non non c'est l'infini on dit que le sup c'est égal à l'infini la borne supérieure est égal à plus l'infini c'est-à-dire c'est égal à l'infini la fonction n'est pas bornée si ça borne supérieure est égal à plus l'infini c'est-à-dire elle n'est pas bornée d'accord bon donc 1 peut être fini comme il peut être infini ce qu'on va montrer c'est qu'on va montrer que f d'une part est fini et qu'il existe un point x0 appartenant à b tel que f de x0 égale à m voilà ce qu'on va montrer donc pour cela on choisit une suite a n a n tel que la limite de a n égale à m et a n inférieur à m bien sûr vous pouvez avoir une infinité de choix je vais vous donner par exemple un choix a n égale à m moins 1 sur n si je prends ça a n égale à m moins 1 sur n a n la limite c'est quoi c'est grand m donc on a dit tel que la limite de a n égale grand m et quel que soit n a n est plus petit que grand m donc elle vérifie tout ça et vous pouvez choisir d'autres bon donc d'après la caractérisation de la borne supérieure pour chaque n il existe un x n appartenant à b tel que f de x n soit supérieur à n puisque a n est plus petit que grand m donc pour chaque valeur de n il va exister un x tel que f de x n soit supérieur à n parce que a n n'est pas un maximum bien n'est pas un majorant de f donc il existe toujours un x n tel que f de x n supérieur à n la suite x n est bornée bien sûr pourquoi parce que x n appartient à b donc x n est comprise entre a et b pour n égale 1 2 3 jusqu'à l'infini donc c'est une suite bornée on a vu la dernière fois c'est le théorème de bolsano-beenstrasse il existe une sous-suite x n de la suite x n qui converge donc on va prendre par exemple cette suite elle va converger vers x 0 bien sûr j'ai x nk il est compris entre a et b donc x nk vers la b automatiquement la limite est inférieure ou égale à b on a déjà vu cette propriété et x nk supérieure ou égale à a donc la limite aussi est supérieure ou égale à a c'est-à-dire x 0 la limite va être entre a et b donc x 0 appartient à l'intervalle a b donc d'après ce qui précède on a a nk il est plus petit que f x nk parce qu'on a ici par la définition f de x n est toujours supérieur à a n donc f de x nk est supérieur à a nk et f de x nk est plus petit que m parce que m c'est la boronne supérieure comme a n est une suite convergente vers m donc on a dit on a vu déjà quand vous avez une suite convergente toutes les sous-suites vont converger vers la même limite donc on a dit a n est une suite convergente vers m alors sa sous-suite a nk est aussi convergente vers m par suite donc ici on a a nk va converger vers m et m c'est la constante convergente vers m donc automatiquement f x nk va converger vers m donc on aura limite f x nk est égale à grand m mais comme m est continu au point x sous-séro alors limite comme k tombe vers l'infini f x nk c'est égal à f du x zéro ce qu'on a de voir c'est à dire f de x nk une fonction est continu en un point x x zéro dès que je prends une limite une suite qui converge vers le point x zéro f de la limite égale à la limite de la suite donc elle va être égale à f de x zéro mais je sais que cette limite là est égale à grand m donc j'obtiens f de x zéro égale à grand m puisque f de x zéro est égale à grand m et je sais que f de x zéro est quelque chose de fini donc grand m est strictement inférieur à plus d'infini donc on a trouvé il existe un x zéro tel qu'est égale à grand m et bien sûr grand m est fini la borne supérieure est finie puisque c'est exactement f de x zéro et la même chose pour la borne inférieure bon maintenant théorème des valeurs intermédiaires là donc quand vous avez une fonction continue si elle atteint par exemple f de x 1 est égale à alpha f de x 2 je prends notre f de x 2 égale à beta automatiquement toutes les valeurs entre alpha et beta seront atteintes par la fonction f intermédiaire c'est à dire entre deux valeurs dès qu'elle atteint deux valeurs automatiquement elle atteint toutes les valeurs intermédiaires c'est à dire les valeurs qui sont entre les deux donc voilà c'est ce qui est ici soit f une fonction continue sur ab f de a égale à grand m et f de b égale à grand m alors pour tout c'est pour tout nombre c'est compris entre a et b bon quand je dis entre a et b maintenant si a est plus petit que b donc je vais avoir c plus grand que a et plus petit que b si c'est le contraire b est plus petit que a donc on va avoir c plus grand que b et plus petit que a voilà donc c'est un point d'un compris entre a et b donc si je prends un nombre entre a et b il existe toujours un nombre xi appartenant à b tel que f de xi est égal à c voilà c'est ça c'est intermédiaire oui c'est ça intermédiaire c'est à dire entre les deux donc je prends par exemple a plus petit que b donc je prends ici c'est grand a ici c'est grand b voilà donc je divise en deux je prends a voilà je prends petit a et petit b bon donc j'ai f de petit a égale à grand a f de petit b égale grand b donc je sais que le c le grand c il est entre a et b donc qu'est-ce que je fais je prends x0 x0 c'est le milieu de a et b je regarde f de x0 si f de x0 est égal à c si f de x0 est égal à c donc ça y est il n'y a rien à faire maintenant si f de x0 est différent de c si f de x0 est différent de c soit f de x0 est supérieur à c ou bien f de x0 est inférieur à c si f de x0 est supérieur à c donc je vais avoir f de x0 supérieur à c et donc je vais avoir et f de a inférieur à c donc je vais avoir c compris entre f de a et enfin voilà si f de x0 est supérieur à c je vais avoir f de x0 donc supérieur à c et c supérieur à f de a et je vais noter cet intervalle donc ax0 ça va être a1 b1 je vais faire maintenant la même chose je vais diviser cet intervalle par un point x1 donc la même chose soit f de x1 supérieur à c ou bien f de x1 inférieur à c si maintenant f de x1 par exemple il est inférieur à c f de x1 est inférieur à c donc je vais avoir mais je sais que f de x1 il est inférieur à c mais je sais que c est inférieur à f de x0 et donc je vais avoir ici il est compris à f de x1 f de x0 donc je vais avoir ça cet intervalle je vais l'appeler à 2 b2 donc je continue comme ça je divise encore l'intervalle à 2b2 et je cherche où est-ce qu'il est le c à gauche ou bien droite là où il y a le c je divise par 2 ainsi de suite qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens une suite a1 a2 b2 plutôt a3 a4 ainsi de suite et b1 b2 b3 b4 ainsi de suite donc je vais obtenir deux suites a1 et bn mais la suite a1 d'après ce que j'ai ici donc j'ai a1 après j'ai a2 donc comme vous voyez elle va être croissante et la suite b1 b2 elle va être décroissante et la différence entre a1 et b1 elle va tendre vers 0 parce qu'à chaque fois on divise par 2 elle va tendre vers 0 donc qu'est-ce qu'on obtient on obtient deux suites adjacentes a1 et b1 sont deux suites adjacentes et deux qu'on a deux suites adjacentes c'est qu'elles sont convergentes et donc comme elles sont convergentes elles vont converger vers donc limite quand n tombe à l'infini a1 c'est égal limite quand n tombe à l'infini b1 égal un certain point x0 et bien sûr on a f comme f est une suite plutôt est continue donc f de a1 va converger vers f de x0 et f de b1 aussi va converger vers f de x0 et donc voilà et bien sûr on a c'est on a toujours compris entre il est plus grand que f de a1 et plus petit que f de b1 et bien sûr celle-là va converger vers f de x0 celle-là va converger vers f de x0 et on a donc c qui va être compris entre f de x0 et f de x0 c'est-à-dire c est égal à f de x0 donc on a trouvé un point x0 appartenant à b tel que c est égal à f de x0 c'est ce qu'on appelle donc cette démonstration c'est la démonstration par dicotomie à chaque fois on divise par deux bon maintenant conséquence du théorème la conséquence c'est tout simplement l'image de tout segment est un segment donc vous avez AB un segment j'ai dit c'est quelque chose de fermé bordé donc vous avez ça sera l'image donc f de AB ça va être égal à un segment CD bien sûr quand f est continue l'image de tout segment est un segment bon pourquoi j'ai f de AB on a dit un théorème précédent f atteint sa borne inférieure et sa borne supérieure donc il existe x1 tel que f de x1 égale petit m c'est la borne inférieure et il existe x2 tel que f de x2 égale grand M c'est la borne supérieure donc puisque c'est la borne supérieure donc je vais avoir quel que soit x appartenant à AB f de x et compte plus entre petit m et grand M voilà c'est en fonction de la direction de f pardon c'est en fonction de la direction de f si elle est croissante ou décroissante ah non c'est petit m c'est la borne inférieure et grand M c'est la borne supérieure d'accord petit m c'est la borne inférieure par exemple vous prenez x au carré f de x égale x au carré par exemple sur sur je vais prendre sur moins 1 2 voilà par exemple je vais prendre ça sur moins 1 2 c'est compris entre 0 et 4 0 et 4 elle n'est pas croissante elle n'est pas oui d'accord il faut faire la borne supérieure à la borne inférieure voilà donc j'ai f de x donc f de x ne peut pas f ne peut pas prendre d'autres valeurs à l'extérieur de petit m et grand M maintenant puisque je regarde maintenant x1 x2 ce segment là juste le segment x1 x2 je sais que f de x1 c'est égal à petit m et f de x2 égal à grand M dans ce cas quel que soit c entre petit m et grand M il existe un x entre x1 et x2 tel que f de x égal à c donc f va atteindre tous les points de entre petit m et grand M et donc bien sûr on aura tout simplement f de ab c'est égal à petit m grand M voilà le segment c'est borne inférieure et borne supérieure c'est le cas bien sûr quand je vous ai donné f de x l'exemple f de x égal à x au carré f de x égal à x au carré sur moins de 1 la borne inférieure c'est 0 et la borne supérieure c'est 4 monsieur donc dans ces cas là on peut ne pas utiliser la caractérisation de la borne supérieure et la borne inférieure où ça ? on écrit directement dans ces cas là pour trouver le supérieur et l'inférieur ah bien sûr quand vous voyez directement vous n'avez pas besoin d'accord là c'est en général pour démontrer pour quoi que ce soit bon donc là pour aujourd'hui on s'arrête là et donc dans une semaine on va commencer le présentiel donc on a encore deux séances c'est bien ça la prochaine on aura deux séances ah bien sûr oui est-ce qu'on pourrait avoir des tests au cours de cette semaine pardon est-ce qu'on pourrait avoir des tests au cours de cette semaine des entéros je ne sais pas c'est le c'est le chargé TD qui s'occupe des entéros d'accord merci c'est-ce qu'on pourrait des examens elle est donnée je pense c'est à partir du 6 non ou bien non c'est le 18 février c'est pas le 20 février 20 18 20 comme ça d'accord le 6 on reprend le présentiel d'accord et on aura deux semaines je ne sais pas exactement combien voilà donc enfin si on pourra même par exemple organiser une séance comme ça juste pour vos questions vous essayez de voir toutes les questions possibles que ce soit concernant les séries d'exercices ou bien concernant le cours ou bien quoi que ce soit on peut organiser comme ça une séance où on aura que vos questions d'accord oui d'accord d'accord d'autres questions pas de questions voilà donc à la prochaine merci beaucoup monsieur merci monsieur merci 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 monsieur au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501